Ce constat des Nations Unies, de plus en plus de travailleurs humanitaires sont victimes de conflits armés. 2023 est l'année la plus meurtrière. Ils sont 280 à avoir perdu la vie sur le terrain. L'ONU exige la fin de l'impunité pour les responsables. Thomas Ekaille et Benoît Feit. Ils se dévouent à travers le monde pour venir en aide aux victimes des conflits armés. Des travailleurs humanitaires qui sont en théorie protégés par le droit international. Pourtant, ils sont devenus des cibles comme les autres. L'année dernière, on a ainsi enregistré un nombre record d'humanitaires kidnappés, blessés et même tués à travers le monde. Plus de la moitié de ces victimes ont été tuées dans la bande de Gaza entre octobre et décembre 2023. Des médecins, des enseignants travaillant pour l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les autres victimes ont été principalement recensées sur des terrains moins médiatisés, comme au Soudan, au Soudan du Sud et à l'Est de la République démocratique du Congo. Ces victimes sont à 95% des travailleurs locaux. Quand une ONG locale, par exemple, ou un employé national d'une ONG internationale va être victime d'un incident, c'est-à-dire soit il va être blessé ou tué ou, par exemple, pris en détention arbitraire, en gros, très peu de ces victimes ont accès à la justice. Et donc, il faut développer des moyens. Des moyens qui manquent encore cruellement pour rendre justice, offrant ainsi un sentiment d'impunité aux responsables des violences contre les travailleurs humanitaires.